Soyez vigilants pour regarder, c'est un essai pratique. Vous savez, il faut apprendre à écouter. Quand tu vois quelqu'un qui agit quelque part, prends ses idées et donne-leur un coloris pour que les gens puissent comprendre. Donc maintenant, nous allons arriver au gérant. Alors, dans ma vie quotidienne, dans ta vie, comme je l'ai dit, il y a, dans le monde en général, il y a ce qu'on appelle des consommateurs et ça, c'est terrible. Et dans tous les pays, on dit que la consommation a augmenté, c'est ça qui fait bouger l'économie. La réalité, c'est une manipulation. Parce que le consommateur sera tout le temps dépendant de celui qui l'emploie et l'employeur fait consommer à l'autre. Et en économie, on dit que sa propension marginale à consommer avoisine presque un. Propension marginale à consommer veut dire quoi ? Si j'ai mon salaire, disons les 99% de mon salaire vont au dépend de consommation. En ce moment, la propension marginale à consommer est trop élevée. Et à cause de ça, je serai toujours pauvre. Toujours. Mais si ma propension marginale à consommer est égale à 40, il y a les 60 là qui sont en train de servir à autre chose. Et c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Pourquoi le monde moderne, comme les pays africains, ont dit la pauvreté ? Ça vient de quoi ? Parce que nous ne sommes pas des bons gérants des biens de Dieu. Étant donné que tout vient de Dieu, nous ne sommes pas des bons gérants. Alors, j'ai ici tout mon salaire. Tout mon salaire. Donc j'ai 10 billets dans ma main. J'ai 10 billets dans ma main. Et ce que j'ai reçu. Maintenant, en tant que chrétien, je parle maintenant à nous en tant que chrétiens. Quelles sont les valeurs que je vais accorder à l'utilisation de ce salaire-là ? Selon le conseil de Dieu, Dieu me dit, mon enfant, toujours cherche à me mettre en première place. En ce moment-là, je regarde attentivement, je suis un chrétien, je veux mettre Dieu en première place. En ce moment, Dieu me dit alors, il y a un panier qu'on appelle le panier de la dîme. Donc, les dîmes du Seigneur. Il dit, mets-moi en première place. En me donnant simplement le dixième, le premier dixième. Je ne te demande pas deux dixièmes, ni trois. Premier dixième. Ne mets jamais un panier avant ce panier-là. C'est pourquoi on dit, le premier jour de la semaine, ça veut dire le dimanche, mettez à part. Quel est le panier ? Quand on va finir les cinq paniers, tu vas comprendre. Non, il ne faut pas mettre l'accent sur moi, mettez l'accent surtout sur les paniers, maintenant. Voilà. Donc, premier panier, c'est le panier de dîmes. Et ça, ça montre que tu mets Dieu en première place. Alors, je dis, Seigneur, ce que tu as mis dans ma main, puis que tu as dit que tu mets dans ma main, ce que tu as mis dans ma main, voilà en première place. Chef d'entreprise, même vous-là, vous donnez vos dims-là, c'est ça. C'est pas le... Dieu n'est pas le premier. Vous donnez votre dixième, votre premier dixième. Non, écoutez-moi. Vous n'êtes pas pressé. Vous devez donner le dixième. Mais vous devez mettre du temps. Vous devez réfléchir. Et qu'est-ce qu'on va faire comme ça? Qu'est-ce qu'on va faire comme ça? Est-ce que les personnes ont bouffé notre âme? En ce moment-là, vous devez mettre tous les paniers, sauf les paniers. Alors que la dîme appartient à qui? Au Seigneur. La dîme appartient non au Seigneur. Elle n'appartient pas au passé. Et mon cœur, comme j'aime Dieu, j'aime Dieu. Et qui m'a donné mon revenu. Alors le premier acte va vers celui que j'aime. Celui que j'aime là. C'est vers lui que je m'en vais. Alors rapidement, je rends grâce à Dieu et je dépose mon billet de Dieu. Donc à la maison. Amen. Ça c'est fini. Maintenant Dieu dit qu'après les dîmes, il y a ce qu'on appelle les offrandes. Et ces offrandes-là, c'est tout est... Ici ça appartient à Dieu, c'est le dixième. Ici c'est ma volonté. Là. Deuxième partie, panier les offrandes. Donc les deux premiers là, c'est Dieu. Premier, premier, les dîmes. Deuxième, les offrandes. Ces offrandes-là peuvent servir à bâtir des bâtiments, des églises, à acheter des bancs, à aider les veuves, les orphelins. Ça peut aider la radio, la télévision. Ça peut aider tout ce qui est offrande. Ça peut aider. Là, là aussi, dès la dîme, je pose mon offrande. Donc, les dieux tiennent les deux premières places. Dieu tient les deux premières places. Réfléchis. C'est ça que tu fais. Non, réfléchis. Troisième, panier. Dieu me dit maintenant, puisque tu m'as honoré, tu m'aimes. C'est pourquoi j'ai dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, et toute ta force. Et ensuite, tu me serviras. comme tu m'as aimé, en donnant le premier, en donnant le deuxième, Dieu dit maintenant, tu es un enfant sage. Un enfant sage, je veux t'enseigner. Troisième chose, ce que tu dois faire, tu dois éparer. Éparer. Quel que soit ton salaire, tu peux éparer. ce que tu bouffes dans les bars, inutilement là, les dendons que tu achètes pour venir de la maison, c'est inutile. Les chaussures que tu achètes là, c'est inutile. Éparer. Éparer. pour que tu ne sois pas humilié en allant trouver des gens pour emprunter chez les gens et qu'on t'humilie. Il faut retourner, bonsoir, là, il faut que tu appuyer sur la porte, et là encore, tu vas donner un, l'épargne. Et tu prends l'épargne là-bas. Donc, Dieu en premier lieu, maintenant, ta famille, pense à l'avenir de ta famille, l'épargne. Dieu dit, c'est bien. je vois que tout le monde est un bon gérant. Quatrième. Quatrième. Maintenant, mon frère, quand tu vas épargner, quatrièmement, tu vas passer aux investissements. C'est ce qui va te permettre de travailler et d'avoir les choses. Si tu es une vendeur de riz, tu investis ici. Je ne bouge pas à l'épargne. Et là, ce n'est pas un que tu donnes. Là, tu vas donner deux. Tu vas donner deux. Tu mets deux dans les investissements. Parce que ça va se multiplier. Donc, tu vois, quatrième. Il te reste combien maintenant dans ma main? Il reste combien? Cinq. cinquième panier. Je prends maintenant. Le cinquième panier, c'est le panier des dépenses. Il y a un premier. Vous m'avez dit, il y a des dépenses. Les dépenses. Les loyers, tout, tout, tout. Toutes les dépenses. là, je mets les cinq. qui me rèvent. Et, je décide, je décide, tous les jours, chaque mois, Dieu en premier. Dieu en deuxième. j'ajoute toujours ici que ça j'ai un compte j'ai un compte quatrièmement ça c'est mon travail que je fais si c'est une entreprise je commence à investir dans des nouveaux équipements je commence à des nouveaux produits des nouveaux projets et au fur et à mesure ça va aller de l'avant et maintenant les dépenses familiales c'est ici mais jamais je vais mettre ma main ici pour enlever ça à le mettre là jamais ta pauvreté commence jamais tu vas enlever ici pour aller mettre là ta pauvreté commence qu'est-ce qui va t'enrichir qu'est-ce qui va t'enrichir il y a ici quatre choses qui vont t'enrichir parce qu'ici ce n'est que des dépenses ça ça n'enrichit personne jeunes gens jeunes couples c'est le problème pourquoi vous bagarrez parce que vous mettez tout ici le problème tout votre salaire à la fin du mois va ici donc il n'y a pas ça 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 ça c'est la loi de sémer et de récolter dire ton offrand ça c'est la garantie pour le futur au cas où quelque chose arrive brusquement je puise dans ça pour aller ici pour aller là mais jamais de là vers là pourquoi deux là vont produire dès le moment tu as fait confiance à deux tu vas te rendre compte que ces deux là vont commencer la loi de la multiplication et quand la loi de la multiplication commence ça c'est toujours le premier dixième là c'est constant toujours le premier dixième même si tu as 100 milliards c'est toujours le premier dixième jamais deux dixièmes jamais toujours le premier dixième si je commence à m'enrichir je peux faire quoi augmenter mon offrand augmenter mon épargne augmenter mes investissements mais je fais attention de ne pas augmenter mes dépenses ce n'est pas nécessaire je me rends compte au départ comme je ne sais pas contrôler je suis j'ai des enfants quand on touche l'argent on ne sait pas contrôler le mari met la main dans la porte le vin du mois tout est parti maintenant il n'y a plus rien ici pas d'investissement pas d'épargne pas d'offrande pas de dîmes comment on doit aller obligatoirement on s'est emprunté alors que la Bible dit que celui qui emprunte là est l'esclave de celui qui lui prête c'est pourquoi les pays africains sont dans la pauvreté la Bible dit que celui qui emprunte là il est plus esclave de celui qui lui prête il est plus esclave il est plus esclave il est plus esclave il est plus esclave l'esclave écoutez ceux qui nous regardent là autorité tout 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 écoutez c'est le principe vous n'honorez pas Dieu dans votre système il n'y a pas de Dieu prenons les pays africains ils ne mettent pas Dieu en première place les paris sont faibles les paris sont faibles les paris sont faibles les paris sont faibles les investissements venant de l'état ou du pays sont faibles tout ce qu'on gagne tout ce qu'on gagne on fait quoi ? le budget de l'état sera ça le budget de l'état c'est ça les paris les investissements il faut l'étranger les coûts d'intérêt sont très forts vous devez rembourser dans 20 ans au moment où les taux d'intérêt sont très forts les paris nationaux sont faibles comment voulez-vous qu'un pays se développe ? dites-moi vous allez se développer comment ? le pays va se développer comment ? donc ça en permanence on paye on vous donne pour payer les paris nationaux sont faibles on est devenu des consommateurs on consomme ce qu'on ne produit pas on consomme au-delà de notre de notre capacité comment voulons-nous aller de l'avant ? ça c'est au niveau des pays au niveau national je reviens en tant que chrétien maintenant vous savez pourquoi la plupart d'entre vous vous n'en sortez pas ? c'est simplement ça c'est simplement ça étudiant tu dis que c'est la bourse moi j'ai donné même si moi la bourse j'ai donné est-ce que vous comprenez ? c'est ça vous pouvez si vous voulez faites tout entreprenage montrer aux gens des entrepreneurs ça ne change rien si cette mentalité ne va pas changer vous perdez du temps on a de l'entrepreneuriat partout dans toutes les choses mais regardez on a commencé ici tout ce qu'on a qu'on a mis tout ça ils ont tous fui avec l'argent on a parlé des gens ici ils sont allés bouffer l'argent c'est pas l'entrepreneur qui a quelque chose c'est ça vous ne pouvez pas dire autre chose c'est ça si les gens ne changent pas si les gens que vous formez là au niveau de l'état ou d'importe quelle institution si ils ne respectent pas ça là ils vont aller où ? ils vont aller où ? et dans nos familles regardez nos enfants quand on donne l'argent à un enfant par exemple cet argent là cet argent là c'est 10 francs là l'argent de poche des enfants aucun des enfants ne pense à ça rarement à ça tous nos enfants sont devenus des consommateurs alors tous les jours maman et papa font quoi ? ils sont en train d'aner sur quoi ? la consommation quand l'enfant a promenu sur le monde papa essence maman essence ça va où ? mais jamais tu ne le verras dis j'ai commencé quelque chose je vais le faire il y a un homme qui avait son enfant il a pris son fils il a dit tu vas être riche un jour l'enfant a débrouillé je vais voir si tu as une mentalité de riche ou pas il faut rentrer à la arzé il dit mais si je te donne 10 dollars tout de suite là qu'est-ce que je dois faire ? l'enfant dit youpi il va acheter ça il va manger ça son père lui a dit tu as une mentalité de pauvre tu as une mentalité de pauvre ? tu as une mentalité de pauvre ? il faut être une mentalité de pauvre ? là où tu es petit là tu ne fais que dépenser ? il faut y aller à bille il y a bille de libre là il faut t'en si tu apprends à dépenser sans argent 10 dollars quand tu auras 1000 dollars tu vas faire quoi ? tu as devenu une machine à faire quoi ? il faut y aller à bille de machine il y a beaucoup de valeur vous me regardez là votre pauvreté là c'est ça il vous dit la vérité c'est ça regardez c'est clair là vous travaillez vous faites comme ça avoir l'argent pour dépenser alors qu'est-ce que qu'est-ce que ce papa a fait ? il a expliqué à l'enfant ce principe là il a donné 10 francs à l'enfant il va je vais voir l'enfant l'enfant a dit ah papa au lycée là j'ai des amis ils aiment tout le temps emprunter et papa dit qu'est-ce que tu vas faire ? papa a regardé il dit qu'est-ce que tu vas faire ? il dit papa ici puisque tu m'as donné tu m'as donné 2 francs je vais travailler avec ça papa dit tu vas faire quoi ? il dit chaque semaine dans notre lycée chaque parent donne au moins de l'argent à l'enfant et très souvent mes camarades ils ont tout bouffé dès lundi et puis effectivement il est parti vers le joli vendredi et un de ses amis déclat qui m'a dit tu n'as pas de l'argent à me prêter comme ça lundi prochain quand papa me paye je vais te donner il a dit ok moi j'ai de l'argent j'ai de l'argent je vais te donner 1 dollar mais tu me payes 2 il a dit oui lundi prochain il amène les 2 dollars l'enfant a eu combien maintenant dans son panier il y avait combien 2 il a prêté 1 il a eu combien 2 maintenant il y a combien ici 3 total il y a combien le premier ami a dit ah il dit mais celui-ci là quand il te manque l'argent tu peux l'emprunter la semaine prochaine il est allé à l'école il y a 2 de ses amis qui sont venus ils ont emprunté et il paye double bon ça fait combien au bout de 3 ou 4 mois il avait plus de 500 dollars ici oui ou non est-ce qu'il a touché à ça est-ce qu'il a touché à ça est-ce qu'il a touché à ça et en ce moment là ce n'est plus le papa qui lui donnait de l'argent pour ses dépenses il prenait une partie de ça pour mettre ici pour mettre là et puis il gardait le reste là pour ses dépenses au bout de quelques années quand l'enfant a grandi il est sorti il est devenu il s'est marié après que toute la vie il venait lui emprunter il est devenu comme un grand banquier parce qu'il a commencé tout juste dans la maison avec les 10 francs de son papa ce que son papa lui a expliqué il vous explique ça ce matin est-ce que vous comprenez regardez votre système tout votre système enlève-moi les viens là enlève-moi les 4 regardez-moi frère pose-les d'abord je vais les utiliser pose-les à terre ici regardez il n'y a qui ce panier là est-ce que vous comprenez voilà vous êtes en train de crier sur vos femmes qu'elles dépensent beaucoup elles dépensent quoi elles dépensent quoi non regardez regardez il n'y a qu'un seul panier tout votre salaire passe ici ceux qui nous regardent là dans n'importe quel pays vous qui êtes à la télévision sur l'internet regardez bien d'où est-ce qu'on peut se développer avec ce panier et vous avez des raisons je ne peux pas donner ici ni ici ni éparier il y a des individus qui ont 40 000 francs qui arrivent à nourrir leur famille et qui arrivent à éparier ils ont fait quoi c'est sur ça qu'ils ont travaillé vous croyez que vous êtes obligé de manger tous les jours des porcs au four du poulet et acheter des habits des cravates pour les salariés caravates d'amma là vous êtes à la retraite aujourd'hui il n'y a rien vous attendez trois mois dans la misère trois mois de larmes d'entêtement être c'est normal pour un chrétien réfléchissez frère votre pauvreté ne vient pas de Dieu ça ne vient pas du diable ça vient de vous même parce que vous êtes un mauvais gérant vous êtes un mauvais gérant vous êtes un mauvais gérant ici ça ne se multiplie jamais ici c'est soustraction et division regardez femmes regardez étudiants regardez travailleurs vous accusez l'état mais regardez quand on fait augmentation de salaire personne ne voit votre salaire les gens vont à la retraite sans aucune maison comment voulez-vous qu'un homme qui a un salaire mensuel qui paye difficilement son loyer pourquoi voulez-vous qu'avec une retraite de trois mois il puisse payer un loyer il va faire comment et puis il n'a pas été fidé dans les 10 000 offrandes mais les 10 000 offrandes ce n'est pas Dieu qui arrête puisque ce sont des lois ce que tu sèmes tu n'as rien sémé tout le temps tu as dit les personnes aiment notre argent les personnes aiment notre argent et à cause de ça tu n'as pas sémé maintenant la loi de s'émé tu n'as rien épargé tu n'as rien investi comment tu vas t'en sortir regardez frère c'est ça la plupart d'entre nous chef d'entreprise chrétien il y a des principes qu'il faut apprendre ça c'est simple on n'a pas besoin d'être saint pour ça on n'a pas besoin d'aller gêner et prier ça là c'est simple oui ou non est-ce qu'on a besoin d'aller gêner et prier est-ce que la prière peut arranger quelque chose ici la prière ne peut rien remet ça en place la prière ne peut rien non c'est pourquoi vous voyez des gens qui ont l'argent et les gens sont jaloux d'autres qui ont la sainteté et les gens sont jaloux parce qu'ils ont investi simplement ils ont mis ce qu'il fallait mettre quelqu'un qui a commencé à donner la dîme de son amour la dîme de son amour parce qu'il sait que l'amour de Dieu est répandé en lui il a décidé d'aimer les gens de pratiquer la compassion chaque fois qu'il voit quelqu'un qui a un besoin l'amour de Dieu il donne et puis il fait des offrandes d'amour des offrandes d'amour il voit quelqu'un qui n'a pas d'habit il ne peut pas donner des habits écoutez frères et soeurs ce type là la loi de s'aimer et de récolter va commencer à fonctionner peut-être qu'aujourd'hui il n'a pas d'épargne mais cette loi qui commence à fonctionner là va l'aider un jour à avoir une petite épargne et quand il aura une petite épargne il n'a pas d'entreprise il n'a rien commencé elle ne vend même pas elle ne vend pas du riz à quoi de ça là l'argent qu'elle aura là elle va enlever une partie de l'épargne là pour faire un investissement pour faire un petit restaurant de quartier et en ce moment là et c'est ça elle va investir ici mais le dernier panier là elle va commencer à contrer ses dépenses or avant tout ce qu'elle gagnait il faut qu'on nourrisse mes enfants pour payer les fraises de clarité il faut aider mon mari mais quand ils ont fini d'aider c'est un perpétuel avec commun la pauvre femme est dépressée parce qu'il n'y a pas d'argent on ne peut pas trouver dans la maison même 100 francs tout ce qui rentre c'est dépenses il ne faut pas tenir écoutez moi frère il faut pas tenir vous la déprimez vous avez vos deux salaires vous ne vous essayez pas pour faire comme ça vous voulez vivre comme vous voulez vous avez pris cette bonne femme pour la faire sur vous votre femme ne connait pas votre salaire et vous n'avez pas le courant de vous asseoir lui dire comment voulez-vous pour quel projet vous devez faire frère Dieu n'est pas mis en première place vous travaillez vous travaillez vous travaillez vous n'apportez pas les dîmes et les offrandes votre travail fait quoi il va servir à payer vos factures vos ordonnances des maladies à quoi ça sert à quoi ça sert de travailler et qu'on est malade et qu'on n'a pas la peine à quoi vous n'êtes pas fidèles là-bas La dîme du temps. Vous ne donnez pas la dîme du temps. La dîme du temps, vous êtes toujours occupés. Vous ne donnez pas la dîme du temps. Ni des offrandes de temps. La dîme du temps, c'est le temps de prière et de méditation. Ça, c'est la première dîme du temps qu'on donne à Dieu. Les offrandes de temps, c'est quoi? C'est aller voir les prisonniers. Les malades, les démunis, les orphelins. Aller voir les frères qui n'ont rien. Aller leur rendre visite. C'est ça. Ça, c'est les offrandes. Donc, en ce moment-là, les deux-là, c'est toujours Dieu. Troisième élément. Épargner son temps, c'est quoi? C'est de ne pas sortir au hasard. De ne pas gaspiller son temps pour aller à toutes les sortes de visites. Tout le week-end, vous allez au dehors. Votre famille n'en profite pas. Et ce n'est pas pour les choix de Dieu. Tout le temps, c'est travailler. 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 Non, mon frère. En ce moment-là, il n'y a aucun temps qui a investi. Et vous êtes un gaspillé de temps. Alors, Nabil dit qu'il faut racheter le temps. Prenez tous les domaines. Chaque domaine. Venez voir. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Réfléchissez, frère. Dès votre jeune âge-là. Commencez. Vous avez eu une bourse. Vous avez un salaire de 30 000 francs. Faites ça. M'a une voiture. Faites ça. Vous avez eu une voiture. D'autres jeunes filles. Vos parents vous donnent l'argent. Au lieu d'inviter les gens à manger à voir. Pourquoi vous n'ouvrez pas une quête d'épargne ? Pourquoi vous ne mettez pas l'argent de côté ? Pourquoi vous ne mettez pas Dieu en première place ? Pourquoi ? Tout le temps. Ce qu'on donne aux enfants-là, honnêtement, ce que les parents aisés donnent à leurs enfants, ça peut monter une petite entreprise. Oui ou non ? Mais, après, quand les enfants, au bout de 10 ans, vous avez dépensé dans leur vie, dans leur argent de poste, vous avez dépensé 20 millions. On ne voit pas de traces de 20 millions. Quand vous les demandez, où tu as mis l'argent ? On a bouffé. On est allé ici. On a gaffé. On a gaffé. Quand il va se marier, est-ce qu'il peut tenir un foyer ? Il a 13 ans, il a 13 ans, il a 14 ans. Il a 13 ans, il a 13 ans, il a 13 ans, il a 14 ans. Il y a beaucoup de chrétiens, il a 13 ans, il a 13 ans, il a 13 ans. Il a beaucoup de femmes sont ici, un peu malheureuses. L'argent n'entre pas dans leur foyer. Elles ne savent pas où se trouve l'argent de leur mari. Ils ne peuvent pas mettre, ils ne sont pas dans la vie. C'est tout bon. Quand la femme dit, il faut qu'on donne les offrandies. Tu ne vois pas que j'ai trop de problèmes sur moi. Ah bon ? Tu ne sais pas que tu as trop de problèmes. Tu vas aggraver des problèmes. Tu as trop de problèmes et Dieu n'est pas premier. Tu viens à l'église pour quoi ? Tu viens chez de quoi ? Tu veux que Dieu résolve tes problèmes ici. Tout le monde que tu résolves ça, personne ne met Dieu en première place. Dieu n'est pas en première place. Et je veux que Dieu résolve vos derniers problèmes. s'il est en première place, il s'occuperait tes problèmes. Mais s'il est en dernière place, tu t'occupes tes problèmes. C'est celui que tu honores là, tu t'occupes tes problèmes. Est-ce que vous avez besoin d'un salaire mensuel pour ça ? Hein ? Hein ? Si votre cœur là vous fait mal, ça vous regarde, Dieu n'est pas contre vous, Satan n'est pas contre vous, vous êtes en train de caiser votre pauvreté. Il n'est pas quelqu'un. Le temps des dîmes aux francs c'est le temps le plus divisible pour beaucoup d'entre vous. Parce que vous pensez que les passions virent votre argent. Nous aussi on était des chrétiens. On avait des passions devant nous. Nous avons dit ce qu'on a fait. Et on voit aujourd'hui. Si tu es libre, mange tout. Bouffe tout. Il n'y a aucun problème. Bouffe. Bouffe. On va s'arrêter là. Regarde toi-même. Regarde. Yes. Pour que nous nous disons, il n'y a rien. Non, regarde. Il n'y a rien. 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 Ah. Même ton entreprise. Pas pour entreprise. Tu as un hôtel, tu as un restaurant. Ah, hôtel, l'école. Regarde. Tu as une affaire de riz. Regarde. Tu as un entreprise de construction. Regarde. Il n'y a rien. 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 Si vous voulez faire autre chose, vous êtes libre. On va prier. Que Dieu nous aide. Dis avec moi, Seigneur. Je te remercie. Parce que tu m'as enseigné. J'ai vu mes erreurs. J'ai vu pourquoi je n'arrive pas à fermer la boucle. Mon argent tombe comme dans un sac percé. Mes besoins ne sont pas pourvus. Je n'ai aucune épargne. Ni d'investissement. Je ne t'ai pas mis en première place. De temps en temps, quand je suis content. Je donne les dîmes et les offrandes. Je ne suis pas régulier, régulière. Mais ce matin-là. Je me répands. Seigneur. Je sais que tu n'es pas fâché contre moi. Mais c'est moi-même qui me fais du mal. C'est moi-même qui m'appauvris. Je peux arrêter de m'appauvrir. Je veux maintenant me prendre au sérieux. Seigneur. Je veux désormais être fidèle dans mes dîmes et mes offrandes. Je veux investir. Je veux investir. Je veux parier. Et je sais. Quand tu m'es en première place. Tu prends soin de moi. De ma famille. De mes affaires. Seigneur. Ce matin. J'abdique totalement. Sur mes biens. Jusqu'à présent. J'en étais le propriétaire. Maintenant je suis un gérant. Je veux être un bon économe. Un économe des biens de Dieu. Un économe qui est fidèle. Seigneur. Donne-moi la semence à semer. Donne-moi encore Seigneur. Une chance. Disons entre guillemets. Je veux repartir à nouveau. Car j'ai réalisé aujourd'hui. Que j'ai gâché ma vie. Celle de ma famille. Du point de vue financier. Et matériel. Mais ce matin-là. Je me ressaisis. Seigneur. Je mets l'amour de l'argent. Hors de mon coeur. Je veux fonctionner avec l'amour. Rien que l'amour. Mon coeur est rempli d'amour. Je vais donner par amour. Je vais aider par amour. Et je vais refuser. De retenir. Ce que tu m'as donné. Pour donner. Je ne suis qu'un gérant. Une gérante. Ça ne m'appartient pas. Jusqu'à présent. Je croyais. Que c'est bien m'appartenant. Que j'en étais le seul propriétaire. Ce n'est pas facile Seigneur. De réaliser cela. Parce que nous avons grandi dans ces pensées. Que tout ce qu'on a transpiré pour avoir nous appartient. Mais ce matin je me réencontre. Que malgré mes transpirations. Le vrai propriétaire c'est toi. Et que je suis gérant. Donne-moi d'écouter ta voix. D'épargner. D'étonner. 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 Comme tu veux. Je suis sûr et certain. Que je ne manquerai de rien. Tu pourvois tous mes besoins. Mon entreprise qui est en faillite. Va remonter. Seigneur. Quand j'avais des problèmes. Dans mon entreprise. Je n'étais plus fidèle à toi. Mais je ne me réponds aujourd'hui. J'ai réalisé. Que je t'ai volé beaucoup d'argent. Seigneur viens mon secours. Aide-moi à reprendre mon entreprise. Mon mari et moi. Nous serons fidèles. Nous avons cru que c'est les sorciers. Qui nous voulaient l'argent. Mais aujourd'hui je réalise. Que ce ne sont pas les sorciers. C'est mon attitude. Mon avarice. Ma méchanceté. Mon manque d'amour. Et ce matin. Seigneur. Je t'ai fait confiance. Je sais que tu ne me condamnes pas. Tu ne me condamnes pas. Tu m'as pardonné. Tu m'as purifié. Par le sang de Jésus. Tu veux prier maintenant pour vous. Père je te remercie pour tes enfants. Tous ceux qui ont ouvert leur bout ce matin pour parler. Pour se répentir. Je sais que tu les as entendus. Car tu n'es pas un bon. Un père méchant. Tu es un père qui éduque. Qui instruit. Qui enseigne. C'est pourquoi ce matin la père. Je te remercie pour leur vie. Est-ce qu'un nouveau départ s'établit dans leur vie. Sur les plans matériels et financiers. Appardé sur ce matin. Seigneur. Ils vont s'envoler. Et. Tout ce que tu as mis entre leurs mains. Va commencer à suivre les cinq paniers. Le panier de la dîme. Des offrandes. De l'épargne. Des investissements et des dépenses. Ils vont changer leur échelle de valeur. Ils vont mettre de l'ordre dans leur vie financière et matérielle. Et je sais que tu prends plaisir à cela. Et toi-même tu les élèves. Tu les bénis. Et ta grâce est sur eux. Les cieux sont ouverts sur leur vie. Et les éclos des cieux descendent en abondance. Merci pour tout père. Au nom de Christ Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. On nous parle pour juste avant.